bonjour alors dans cette vidéo on va essayer de montrer comment est-ce qu'on écrit en UML comme on exprime en UML un certain nombre des constructions qu'on a pu voir en Java notamment celle de la classe abstraite par exemple alors comment est-ce qu'on avait construit ou fait apparaître une classe abstraite en Java en prenant un exemple dans lequel on avait des animaux un chat on peut lui donner un nom connaître son nom on peut lui demander de crier il va faire miaou le chien le dragon etc puis on avait constaté qu'en disant différents éléments avaient des choses communes alors par exemple get non set non get non set non get non set non et bien c'était la même chose c'était le même code non c'est la même chose on peut déjà s'en apercevoir en fait en UML crier évidemment ça c'est différent un chat ne crie pas comme un chien qui ne crie pas comme un dragon donc néanmoins ce qu'on voulait faire apparaître c'était l'existence d'un concept évidemment abstrait et qui contenait le code la factorisation disons du l'attribut non des méthodes afférentes que sont get non set non et puis et bien on voulait faire remonter d'une certaine façon crier simplement on peut pas faire remonter le code mais on peut faire remonter l'existence de la méthode crier c'est ce qui donnait lieu à la création de quelque chose qui était abstrait puisque ça contenait effectivement du code et un certain nombre d'attributs mais simplement parfois uniquement la définition du prototype d'une méthode et non de son code et donc on ne pouvait pas instancier ce type d'abstraction donc qu'elle était cette abstraction je pense qu'on avait appelé ça animaux de compagnie probablement quelque chose comme ça voilà ou animal de compagnie pardon animal de compagnie voilà alors animal et pas animal très bien animal de compagnie alors qu'est ce qu'on va mettre dans animal de compagnie justement on va faire la factorisation donc l'idée c'est de faire disparaître le nom du chat chien dragon get non et set non qui apparaissaient et puis de les refaire remonter dans un concept plus général donc là on a l'attribut non on va le rendre prix fait pardon voilà et puis les opérations qui vont avec c'est à dire get non set non on peut connaître le nom d'un animal ça rendra une string et puis on peut connaître et puis on peut modifier le nom d'un animal en passant une chaîne de caractère une string on va l'équiper comme ça très bien voilà et donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'ici on peut faire on peut on peut supprimer cette attribut là ici donc on n'a plus l'attribut non ni dans chat ni dans dragon disparaît définitivement on va faire disparaître aussi les méthodes correspondantes donc get non puisqu'on veut on veut effectivement les factoriser delete from model je fais delete from model pour supprimer définitivement cette chose là et non juste la faire disparaître de l'affichage qui n'est pas tout à fait pareil donc je le supprime bien du modèle et puis je fais faire apparaître un lien en disant bah en fait un chat c'est un animal de compagnie un chien c'est un animal de compagnie donc là pour l'instant je ne fais rien de très intéressant puisque c'est simplement que de la sous classe standard animal de compagnie est instantiable là évidemment ce que là où fait apparaître là où je fais apparaître pardon une entité abstraite une classe abstraite un concept éthéré c'est quand je vais tenter de remonter crier alors je ne peux pas faire remonter crier avec son code puisque un chat crie en faisant miaou alors je peux éventuellement le noter de cette manière là par exemple je vais mettre une petite note je vais dire alors on met une petite note et puis on va dire que le chat il fait miaou voilà une note uml voilà comment est-ce qu'on documente comment commente lui le chien qu'est-ce qu'il fait il fait wah wah très bien et puis le dragon je ne sais plus il fait le bruit du feu pas très facile à imiter ok on va dire qu'il fait comme ça que c'est son cri donc ça c'est un commentaire uml une petite note avec le coin plié qui symbolise une feuille dans lesquelles on met ce qu'on veut il y a le texte est libre à l'intérieur et puis on met ce lien vers une note en pointillé pour documenter un certain nombre d'éléments uml ce qu'on souhaite donc là on comprend bien le diagramme il est assez lisible on comprend bien que le chat il va crier en faisant miaou le chien il va crier en faisant wah wah il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose plus précise à indiquer que cela bien alors je souhaiterais remonter crier parce que je sais que évidemment si je manipule maintenant mon chat simplement en le voyant plus que comme un animal de compagnie tout ce que je sais c'est que je peux connaître son nom et modifier son nom mais si je lui demande de crier je peux pas le faire parce que quand je ne connais l'objet que sous la forme d'un animal de compagnie ben malheureusement je n'ai pas la méthode crier ce qui est ce qui apparaît en façade ce qui est public c'est simplement guet non cette nom donc malheureusement via le système des références en java ça ne fonctionne pas donc comment faire apparaître ça et bien c'est très simple d'abord on va vous souhaite remonter crier mais on ne souhaite pas remonter le code on souhaite juste remonter l'existence de la méthode crier donc je vais le faire je vais remonter crier alors une nouvelle opération je vais l'appeler crier très bien mais je vais la marquer de façon spéciale regardons quelles sont les les propriétés que je peux modifier sur par exemple la méthode crier et bien notamment je peux la marquer comme abstraite voilà si je la marque comme abstraite vous voyez son écriture est passée en italique et donc c'est une représentation eml pour dire que c'est abstrait donc un animal de compagnie je peux faire get non et set non ce sont des méthodes concrètes très bien et puis crier c'est une méthode abstraite je ne sais pas qu'un chat peut crier enfin je ne sais pas comment un chat crie je ne sais pas comment un chien crie mais voilà ça ce sera décrit dans la sous classe correspondante et bien sûr si ça ça me conduit à obtenir une classe abstraite alors je peux la marquer cette classe abstraite bien sûr la classe elle-même elle peut être abstraite donc si j'ai cliqué classe abstraite quand j'ai décrit la classe c'est pareil peut-être abstraite et bien son nom est passé en italique donc voilà comment est-ce qu'on décrit une classe abstraite en uml alors maintenant c'est comment apparaissent les interfaces bah par exemple je pourrais très bien imaginer qu'il y a un concept plus éthéré qu'on appelle je sais pas quoi nomable et donc si je veux une entité nomable alors je fais me créer ce qu'on appelle une interface voilà un objet qui est nomable donc on utilise plutôt une forme adjectivale pour le dire et alors évidemment ça c'est la notation uml 2 des interfaces on préfère souvent la notation ancienne alors comment la faire apparaître star uml bah c'est dans le format il ya des stéréotypes d'affichage et donc si on veut préférer la notation ancienne on va utiliser le stéréotype d'affichage qui est la décoration avec étiquette donc voilà à quoi ça ressemble alors pareil en uml 2 très souvent on ne fait pas apparaître les choses qui sont dans les interfaces mais je vais les faire apparaître parce que je souhaite le faire et donc une interface nomable je vais faire apparaître notamment les opérations et donc je vais mettre des opérations de mon interface là mes deux opérations alors qu'est ce que c'est qu'une interface nomable c'est quelque chose dont je peux récupérer le nom et puis c'est quelque chose dont je peux modifier le nom par exemple donc je vais modifier ça pardon donc cet nom on passe un nom string voilà alors quel est le lien qu'il y a entre l'interface nomable et un animal de compagnie donc animal de compagnie c'est entre autres la réalisation d'un d'un nomable il pourrait y avoir d'autres objets nommables dans mon application c'est pas très important des êtres humains qui ne sont pas des animaux de compagnie etc donc on ne sait pas comment les noms sont 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 gérés peut-être de façon très différente d'animal compagnie ou pas enfin c'est pas très important ici alors qu'est ce qui fait qu'est ce qui lie animal de compagnie à l'interface bah c'est la réalisation donc il y a un lien qu'on appelle interface réalisation ici alors pardon je vais le prendre j'ai oublié de sélectionner voilà et qui permet de lier animal de compagnie à interface alors vous voyez que la nature de la flèche donc ça c'est très important quand on venait sur une flèche de type extension et bien c'est une flèche pleine avec un triangle blanc faire la généralisation et quand on me lie une classe à une interface c'est la même chose sauf que la flèche est d'avec un trait pointillé donc toujours un triangle blanc vers le concept et puis un pointillé le pointillé il désigne quoi mais il désigne le fait qu'on passe du monde du concret donc ici on est plutôt dans le concret dans le monde qui est purement abstrait donc ici il n'y a jamais aucune réalisation une interface ne contient pas de réalisation normalement donc on a en bas ici à partir de la flèche en bas le concret et puis on a tout au dessus le le monde purement abstrait les pures abstractions dont on n'a aucune caractéristique physique correspondante alors parfois on décore les on décore ces flèches là pour le préciser donc ici c'est très souvent décor avec realize donc on dit que un animal de compagnie réalise l'interface nommable parfois on décore ces flèches là aussi en disant étant donc par exemple le chat étant animal de compagnie donc là j'utilise les stéréotypes anglophones parce que c'est le standard donc un chat extends animal de compagnie puis un animal de compagnie réalise un nommable alors il y a aussi d'autres notations en star uml on peut avoir besoin de faire ça par exemple ces trois flèches là on peut les factoriser en une seule le représenter ça sous la forme d'un arbre c'est souvent plus lisible alors star uml par défaut ne permet pas de le faire mais on trouve des extensions qui permet de le faire comme notamment le merge generalization il suffit d'aller dans l'extension manager et puis de d'aller sélectionner cette extension qu'on peut installer et donc une fois qu'on l'a installé et bien on peut demander de généraliser alors et je crois qu'il faut sélectionner la classe je ne sais plus mais c'est pas très grave à trouver voilà ça généralise sous la forme d'un arbre ce qui est un peu plus lisible voilà c'est une forme qui est parfois préférée très bien ok voilà alors il y a une autre flèche qu'on peut faire apparaître ici qui est le lien entre interfaces bien sûr en fait on peut étendre des interfaces c'est à dire je peux avoir des interfaces qui sont des sous-types d'autres interfaces on est dans le monde du concret donc dans le monde du concret chien est une sous-classe de animal de compagnie très bien même si animal de compagnie est abstrait ou pas donc on a tous ces liens entre les entre les différentes classes on peut passer du monde du concret au monde purement abstrait via le realize et bien sûr dans le monde des abstractions purement abstraite des pures abstractions complètement éthérés des concepts complètement éthérés on peut aussi avoir une classification donc bien sûr on peut aussi avoir des liens alors je vais juste les illustrer donc d'abord je vais repasser en décoration with label la notation à l'ancienne voilà et bien voilà je vais juste m'inventer une nouvelle interface alors cette interface ça va être quoi c'est une interface je l'appelle nommer donc un objet qui est nommé et bien qu'est-ce que comment est-ce que je vais le décrire pour moi un objet nommé c'est quelque chose qui a comme opération simplement le fait qu'on puisse connaître son nom d'accord s'il est nommé il a un nom et je peux le connaître ce qui est différent de nommable nommable c'est que je peux le modifier son nom non seulement je peux le connaître mais je peux le modifier alors comment est-ce que je peux exprimer ça donc on voit bien qu'il y a un lien entre nommé et nommable l'idée c'est que nommable évidemment ça étant nommé donc nommé je peux connaître le nom et nommable en plus je peux le modifier donc c'est pareil ça a été produit par une sorte d'opération de factorisation je souhaite factoriser quelque part get nom il y a tous les objets nommés parmi les objets nommés il y en a certains qui sont nommables parmi les nommables il y a des animaux de compagnie et parmi les animaux de compagnie il y en a qui crient différemment voilà ce que j'essaie d'exprimer donc comment est-ce que je fais le lien là entre une interface nommable et une interface nommée alors d'abord je vais faire disparaître cette opération puisque je veux la remonter par factorisation c'est toujours pareil et bien je vais le faire simplement par généralisation l'interface nommée est une généralisation de nommable et donc l'opération qui est ici enfin pardon la factorisation qui est ici son stéréotype c'est aussi une extension est-ce que je l'ai sélectionné pardon son stéréotype c'est ici les stéréotypes de la généralisation donc vous voyez que alors la flèche pleine en fait elle ne doit être utilisée que quand on est dans le même monde soit on est dans le monde du concret ou partiellement concret et les classes abstraites en fait font partie du monde concret puisque ce sont des réalisations partielles donc on va étendre pour ajouter des choses alors soit on étend parce qu'on fait de l'implémentation etc de méthodes qui sont abstraites soit on étend parce qu'on rajoute des choses ok et puis et puis quand on passe du concret au purement abstrait et bien c'est le pointillé mais par contre quand on est dans le purement abstrait et bien on a toujours une relation d'extension nommable c'est nommé plus quelque chose donc c'est une relation d'extension c'est de la généralisation c'est de la spécialisation qui étend donc voilà les différentes notations qu'on peut trouver et puis